bonjour bienvenue aujourd'hui pour la deuxième vidéo dans la série des 10 vidéos comment faire la paix avec soi même je m'appelle goudron je suis professeur de danse et coach somatique et entrepreneuse et je vais t'aider avec cette question là avec cet effort pour faire la paix avec toi même aujourd'hui on va se poser la question d'où vient cette guerre qu'est ce qu'elle cette guerre où est ce qu'elle a lieu et on va se donner deux permissions pour la les dix jours à venir les dix jours à venir qui sont aujourd'hui dix jours juste avant noël la fête de la paix et de l'amour et donc quel meilleur moment pour travailler sur la paix intérieure sans la paix intérieure qu'il n'y a pas de paix extérieure possible alors qu'est ce que c'est cette guerre pourquoi est ce que je dois faire la guerre avec la paix avec moi même où est ce que cette guerre a lieu qui a commencé cette guerre depuis quand est ce qu'elle est là et bien cette guerre à l'intérieur c'est la pire des guerres que tu puisses vivre parce que ton ennemi c'est toi même où que tu vas cet ennemi il est avec toi même si tu n'as pas fait la paix avec toi même cette guerre intérieure va te prendre beaucoup beaucoup d'énergie va occuper aussi beaucoup ton mental avec deux pensées contradictoires et ça c'est quelque chose qui va être la conséquence du fait que c'est du fait que tu vas pouvoir mettre plus de paix à l'intérieur on va peut-être pas arriver en dix jours de complètement se sentir en paix et encore c'est en tous les cas mon intention que moi j'ai pour toi alors cette guerre elle a lieu dans ta tête elle a certainement aussi lieu avec des conséquences dans ton corps bien sûr quand on regarde le corps qu'est ce qui se passe il est tout le temps en train de se battre et se défendre contre les microbes contre les virus contre les saletés et tout et c'est une machine à se défendre et à maintenir un équilibre en fait pour que toi tu puisses ne rien sentir quand tu ne sens pas ton corps c'est que tout va bien mais en dessous de ce que tu ne sens pas tout ça a tout le temps lieu et on le sait mais on sent rien alors si cette guerre que tu sens elle n'a pas lieu dans ton corps parce que là c'est déjà pris en charge sauf si tu as une grippe où tu sens que ton système immunitaire tu dois tu dois lui donner plus d'énergie plus d'attention plus vitamine cette autre guerre a lieu dans tes pensées et dans ton être dans ton âme et elle a commencé quand et ben très souvent la plupart de temps elle a franchement commencé dans l'enfance je vais donner un exemple et aussi ça c'était le point de démarrage pour moi pour commencer ces vidéos j'étais chez mes parents ce week-end et ma mère me dit un truc je peux plus te dire ce qu'elle me dit et je l'ai reçu là comme ça là je dis ah une bombe qui arrive ça m'a vraiment fait mal et elle m'a toujours parlé comme ça elle m'a toujours dit des choses comme ça je me dis mon dieu quand j'étais enfant j'ai été bombardée et c'est pas méchant mes parents ne sont pas des gens méchants c'est une manière de parler une manière d'être une insensibilité peut-être ou simplement ouais insensibilité ou inconscience de ce qu'ils peuvent provoquer chez l'autre et donc quand tu es enfant et qu'on commence à te bombarder avec des bombes qui sont des mots où on va te dire mais t'es bête toi ouais ou on va dire qu'est-ce que t'as encore fait ou on va te dire depuis quand est-ce que tu peux faire ça tu vois quand on va te parler sans amour en tant qu'enfant t'as besoin d'affection et d'amour et l'amour n'y est pas dans ce qui t'arrive chez toi et quand t'es un tout petit bébé et un petit enfant t'es tout tendre t'as pas de carapace t'as encore pas d'expérience de vie et tout rentre comme ça et quand ce n'est pas de l'amour ouais à ce moment-là ce qui rentre peut faire mal et quand c'est vraiment envoyé pousser avec la force d'un adulte alors que toi tu es un petit enfant ou un jeune enfant ça peut forcément faire comment est-ce qu'on va dire des blessures mais les enfants eux jusqu'à l'âge de 6 ans tu les vois ils évacuent ils jouent, ils crient ils sont en symbiose comme ça avec les parents et ils font aussi quelque chose de magique ils prennent les tensions qui sont chez les parents et ils les lâchent et à partir de 6 ans au plus tard et je pense que malheureusement maintenant ça commence plus tôt les enfants les assis à l'école et on leur demande de rester assis ne plus bouger on leur donne très peu de temps de pause et ici par exemple en Belgique ils ont je crois droit à deux heures de sport ce qui est un crime en ce qui me concerne donc à partir de cet âge-là et aussi leur protection de l'enfance à ce moment-là elle est partie il y a beaucoup de choses qui sont parties dans l'inconscient à ce moment-là il faudrait demander à un psy exactement comment ça se passe mais ça c'est quelque chose de connu et ce qui se passe à ce moment-là c'est qu'il n'y a plus d'évacuation et là les problèmes commencent et au plus tard à l'adolescence tu te trouves avec ce corps cet être que tu es criblé de bombes et tu n'as même pas compris ce que c'est tu sais simplement si tout d'un coup tu dois devenir une femme ou tu dois devenir un homme et tu as des fragilités dans ton image de toi évidemment oui parce que ça a été peut-être bombardé et si ce n'est pas l'image de toi c'est la confiance que tu peux avoir dans ta manière de pouvoir faire les choses réfléchir, ta tête, tout ce que tu veux peut avoir donc un manque de confiance en soi et c'est les conséquences de ce bombardement qui a lieu quand tu es petit quand tu es un enfant et après quand tu es adolescent et après quand tu es adulte ces conséquences sont terribles à partir du moment que tu en es inconscient que tu vis comme une grosse éponge comme ça et que tu prends les choses et que tu n'as jamais appris les choses suivantes que chaque personne qui est en guerre apprend si tu lis voilà j'ai mis un livre j'ai un autre l'art de la guerre et de toute façon si tu réfléchis si on réfléchit au bombardement allons-y imaginons que nous sommes le chef d'état ça c'est mon état tout ça ici je suis le chef d'état et j'ai le bombardement qui arrive donc un bombardement il va commencer à détruire des trucs qu'est-ce que je vais faire donc si j'ai une armée je vais tout de suite dire à l'armée attention il faut faire quelque chose contre le bombardement ou alors si je ne veux pas contre-attaquer défense tu vois ça parfois dans les films de science-fiction boum ils mettent un bouclier et bien nous les êtres humains à partir du moment qu'on se dit tiens je oups j'ai mal ok ici je vais tout de suite mettre mon bouclier à ce moment-là ça n'arrive plus parce que ce qui se passe ces bombes cette guerre elle est invisible elle peut se faire avec des mots elle peut se faire à travers tes yeux même énergétiquement si quelqu'un est de super mauvais poils ou qui est complètement fâché avec toi il ne te parle plus tu as une énergie qui passe une très mauvaise énergie et donc ce que tu dois apprendre c'est se bouclier c'est mettre les limites d'être clair donc comme vraiment comme dans une guerre tu ne peux pas faire la paix si tu ne comprends pas comment tout ça fonctionne comment fonctionne la guerre comment fais-tu pour ne pas être en guerre à l'extérieur à l'intérieur les mécanismes sont pareils parce que si tu es en guerre avec toi-même ouais tu vas avoir eu des enfants des parents ou d'autres personnes qui t'ont dit des choses que toi tu prends pour une vérité on va te dire ben écoute tu es trop bête on t'a dit ça je ne sais pas combien de fois peut-être tu es trop bête pour les maths ou tu es trop bête pour ceci et tu ne vas jamais y arriver etc là où tu n'as pas confiance en toi ou là tu as des croyances qui te bloquent c'est que certainement quelqu'un à un moment donné t'a dit des choses comme ça et on va te dire ben toi tu es lunatique ou de mauvais poils toujours tu as très mauvais caractère et tu vas croire que c'est de ta faute et à partir du moment que tu crois que c'est de ta faute et que tu n'es pas entier et que tu n'es pas bien tel que tu es c'est à ce moment-là que le problème commence parce que si tu pouvais te dire je n'ai pas encore appris un ou tu pouvais te dire j'ai mal fait quelque chose par ignorance je ne vais plus le faire à ce moment-là tu ne vas pas mettre en cause ton être profond tu ne vas pas dire tiens je suis brisé parce que tout ça c'est arrivé parce que j'ai dû j'ai dû tenir et on m'a cassé en mille morceaux tu ne vas plus le dire parce qu'il y a une partie de toi qui reste profondément entière et qu'on ne peut même pas toucher et donc tout ça je vais parler de tout ça dans la série de vidéos que je vais faire et ce que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui en fait c'est qu'on se donne deux permissions et deux permissions pour lesquelles tu n'as pas besoin d'y croire tu vas juste te donner ces deux permissions ces deux permissions on va se les donner pendant les dix jours qui suivent donc les dix jours maintenant jusqu'à Noël ok dix jours ce n'est pas juste c'est en fait jusqu'aux vingt mais je vais faire deux fois cinq vidéos et pas le week-end et ces permissions on va se les donner avec le point karaté qui voilà comme ça point karaté et pendant que tu fais le point karaté la première permission que tu vas te donner c'est que tu vas dire pendant jusqu'au vingt décembre donc pendant deux fois cinq jours suivants quatorze jours tu peux dire je m'autorise je sais que ce n'est pas de ma faute tout ce qui se passe à l'intérieur cette guerre à l'intérieur tout ce qui se passe ce n'est pas de ma faute voilà je m'autorise à considérer que ce n'est pas de ma faute c'est la première autorisation c'est-à-dire ok ça se passe comme ça pour le moment il y a des très bonnes raisons pour que ça se passe comme ça il y a quelque chose de très bien fait un mécanisme de très très bien fait qui assure ma survie psychologique émotionnelle qui fait en sorte que je suis en guerre avec moi-même et on va aller regarder là-dedans et la deuxième permission qu'on va se donner c'est de croire en quelque chose de croire que la vie nous veut du bien je me permets pendant les 14 jours qui suivent de croire que la vie me veut du bien je me permets d'admettre que la vie me veut du bien je me permets pendant les 14 prochains jours de considérer que la vie me veut du bien je me permets pendant les 14 prochains jours pour de réaliser et de vivre la bienveillance de la vie envers moi et ça c'est ce que nous faisons aujourd'hui donc maintenant si tu pratiques ça aujourd'hui pendant les 14 prochains jours donc les 2 fois 5 jours tu vas pouvoir vivre la vie de cette manière-là en considérant que ce n'est pas de ta faute et la deuxième chose en considérant que la vie te veut du bien et ça je sais souvent on a beaucoup de doutes à ce propos je te souhaite une belle journée et on se voit demain pour la deuxième troisième vidéo bye bye